Vous écoutez Série Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec un cinéaste médecin ou un médecin cinéaste, Thomas Lilti, créateur de l'excellente série Hippocrate dont la deuxième saison est attendue sur Canal Plus le 5 avril et l'invité de Série Land. Je m'appelle Eva et j'ai binge-watché. Oui, pourtant je ne suis pas une adepte de ces marathons devant l'écran destinés à regarder une série sans quasi aucune interruption, si ce n'est pour des besoins vitaux, mais je n'ai pas résisté et j'ai dévoré les huit nouveaux épisodes de la saison 2 d'Hippocrate. Cela relève d'autant plus de l'exploit inattendu que cette plongée dans le quotidien d'un hôpital avait tout lieu de m'effrayer parce que trop collé à une actualité anxiogène. Ce fut tout le contraire. Hippocrate est une immense série, une œuvre de décryptage de notre système de santé et de notre système hospitalier. Plus encore, Hippocrate parle de nous, de nos rapports aux autres, de l'humanité nécessaire dans ces lieux de soins, du dévouement de ces soignants qui nous maintiennent en vie. A l'origine de cette série, il y a un homme, médecin dans une vie, cinéaste dans une autre. Il a de nouveau enfilé sa blouse blanche l'an dernier, avant de reprendre sa caméra pour le tournage de cette saison 2. A quoi a ressemblé cette année 2020 pour Thomas Lilti ? A quoi sert une série au fond en période de pandémie ? Le cinéaste nous raconte-t-il le monde ou son monde ? Et pourra-t-il nous rassurer en nous annonçant une saison 3 d'Hippocrate ? Réponse dans cet épisode de Série Land avec Thomas Lilti. Série Land, épisode 62. Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'exercice du grand entretien. Vous êtes dans ce... Vous commencez par faire une move, je l'inquiète. Non, je suis encore sous les éloges que vous venez de faire sur la saison 2 d'Hippocrate ou sur la série Hippocrate en général. Et donc, je digère et je suis heureux. Digérer, parce que c'est que le début. Merci de nous offrir justement cette saison 2 d'Hippocrate. D'abord, comment allez-vous ? Je pose la question à un médecin, c'est toujours un peu bizarre. Comment allez-vous à quelques jours, à quelques heures de la diffusion de cette saison 2 ? Vous êtes stressé ? Oui, il y a un petit peu de stress, d'anxiété. Non, il y a surtout, je vais vous avouer, beaucoup de satisfaction d'être allé au bout de cette aventure qui a commencé, en tout cas pour la saison 2, il y a plus de deux ans parce qu'on a vécu de plein fouet le confinement du mois de mars 2020, la crise sanitaire, alors même qu'on faisait une série hospitalière. Et qu'une série, c'est quand même, et c'est surtout et avant tout, d'un point de vue de la fabrication, une grande œuvre collective. Donc évidemment, je suis là mis en avant, mais je ne suis pas tout seul. Il y a plein de gens, des auteurs, des techniciens, des comédiens. On est plein à avoir fabriqué cette saison 2 et il y a quand même la satisfaction du travail accompli. Et ça, c'est ce qui prime, je crois, aujourd'hui. Dans des conditions goncambolesques, j'imagine, par cette année 2020 un peu bizarre, étrange ? Oui, plus qu'étrange. Nous, on était en tournage au mois de mars depuis huit semaines, quand le confinement, le premier confinement, le vrai, le seul, l'unique, celui qui restera gravé pour toujours, je pense pour ceux qui l'ont vécu en nous. Et donc, interruption du tournage et se poser la question de qu'est-ce qu'on fait ? Comment on reprend le tournage ? Quand est-ce qu'on pourra le reprendre ? Comment on continue à raconter une série hospitalière qui se veut réaliste, qui se veut politique, qui se veut romanesque, avec ce sentiment que le monde qui nous entoure est devenu plus extraordinaire que notre monde de fiction ? Donc cette inquiétude-là, et puis l'inquiétude plus concrète que l'on a tous partagé, je crois, de la peur de la maladie. Et puis, tous ces gens qui travaillent sur la série, finalement, économiquement, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ? Pendant combien de temps ? Et puis, voilà, mettre en route le chômage partiel, quoi. Des choses très techniques, très pratico-pratiques, mais qui ont, je pense, influencé sur cette saison 2 et qui ont fait que cette saison 2, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et que les gens vont porter un regard aussi un peu différent sur cette saison. Alors, on va y revenir. Une petite précision dès le départ, c'est qu'effectivement, vous évoquez le confinement pendant la saison, mais de façon très brève. Voilà, je ne voudrais pas que les gens imaginent que vous avez fait une série sur le confinement. Ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas une série sur le Covid, ce n'est pas une série sur la crise du Covid, mais par contre, c'est vraiment une série sur l'état de l'hôpital français, l'état de l'hôpital public, les gens, sur les soignants, qu'est-ce que le soin, tout ce qui nous a sauté à la figure au mois de mars 2020 quand on a découvert qu'on avait un hôpital qui était tout de suite débordé dès que c'était la catastrophe. Et ça, j'ai pris conscience que je le racontais sans savoir que l'actualité allait me rattraper. Oui, une série qui nous fait des sortes de piqûres de rappel pour nous rappeler que ça va mal dans le système hospitalier et dans le système de soins d'une façon plus générale. Mais Thomas Dietli, il faut bien commencer par le début. Et le début, c'est ce générique. Et il est un peu particulier, ce générique. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ? Qui l'a conçu, c'est vous ? On l'a conçu de façon... C'est aussi un peu une œuvre collective. Il y a un graphiste qui a fait le générique. Mais l'idée de départ, c'était de se dire qu'il faudrait réussir à raconter en 57 secondes, c'est la durée du générique. Finalement, l'histoire des soignants à travers les époques. Et donc, on s'est dit, il nous faut trouver une iconographie comme ça de soignants, d'infirmiers, d'infirmières, de médecins au fil du temps et de remonter au début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette idée d'avoir une juste position d'image très, très, très rapide, très saccadée de soignants et avec ce sentiment qu'on zoome progressivement à l'intérieur des personnages et des photos. Et au milieu de tout ça, essayer d'intégrer quelques vraies images de la série. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette idée, elle a été donnée par la productrice de la série, Agnès Vallée, qui a eu cette idée et qui m'a dit, voilà, ça, ça peut être intéressant. C'est difficile de trouver un générique, une idée un peu nouvelle. Ce n'est pas simple. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit une idée totalement nouvelle. Ça avait certainement déjà été fait avant. Mais voilà, on a eu cette idée, on a essayé de la mettre en place. Puis après, il y a un graphiste qui a apporté son talent pour que ça devienne ce générique. Et une musique aussi. Voilà, une musique. Une musique qui se veut un peu en tension, un peu... Voilà, il faut relever les manches. Il va falloir aller travailler maintenant. Exactement. Alors moi, je la trouve très syncopée. En fait, il y a des synthés. Et alors, ça m'a rappelé deux autres génériques, dont celui-là. Qui est un peu plus vieux puisque c'est Urgence 1994. Mais aussi, ce générique-là. Dr House, autre série médicale évidemment devenue culte. D'abord, avant qu'on revienne sur ces deux séries, comment on choisit la musique d'un générique ? On vous a fait des propositions et vous avez dit, bon, c'est celui-là. Les musiciens qui font toute la musique de la série, tout le score, comme on dit, sur une saison de huit épisodes, c'est énorme. Il y a un nombre de morceaux. Je pense qu'ils ont écrit entre les deux saisons. On avait calculé, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas utilisés, parce qu'il y a toutes les maquettes, etc. Mais on est à presque 150 ou 200 morceaux qui ont été composés. Écrits, composés. Oui, composés, écrits. Certains ont été mis à la poubelle ou mis de côté et puis réutilisés, etc. Mais sur les deux saisons, on est à 150 ou 200 morceaux. Et donc, ces musiciens avec qui j'ai travaillé aussi sur mes films, etc. Vraiment, on a une grande relation de confiance. En effet, il a fallu trouver la musique du générique. Ce n'était pas simple. Alors, certainement que le générique d'urgence était une référence en termes d'un point de vue musical. Mais en même temps, il fallait quand même faire autre chose. Et puis, ça met du temps. C'est une première proposition. On se dit, il y a 20 secondes qui sont pas mal, mais tout le reste, ce n'est pas terrible. Et c'est très difficile de parler musique, de trouver des mots pour mettre des mots sur la musique. C'est pas assez émouvant. Il n'y a pas assez de tensions. C'est trop mélodique, pas assez mélodique. Il faudrait plutôt des cordes, plutôt des instruments avant, plutôt des instruments électroniques. C'est compliqué. Moi, je suis nul pour faire ça. Et en même temps, j'essaye de donner un peu des sensations, des impressions. Et petit à petit, ça évolue, ça avance et on arrive à cette musique qui fait sens. Et qu'à ce côté saccadé qui nous permettait aussi de faire fonctionner ce principe de photos, de photos qu'on essaie de rendre un peu vivantes comme une sorte d'animatronique, comme on utilise dans les dessins animés. Alors, ça pourrait presque paraître anecdotique de s'intéresser autant à un générique, mais parce que je pense que ça donne le ton de la série. Et ça donne la musique, l'image aussi. On a tout en 57 secondes. Je n'avais pas mesuré les 57 secondes. Vous voyez, vous m'avez donné une info en plus. Juste pour revenir sur Urgence et Doctora, est-ce que ce sont des références pour vous ou vous n'êtes pas forcément inférus de séries médicales ? C'est obligatoirement des références parce que les séries américaines, elles sont tellement impactantes. On est tellement nourris par cet imaginaire qu'obligatoirement, ce ne sont pas obligatoirement des références positives. Urgence, clairement, c'est une référence positive. J'ai toujours assumé cette référence pour une raison très simple. Premièrement, 1994, vous l'avez souligné, j'ai mon bac en 1993. Je suis en première à une médecine en 1994. C'est-à-dire que je vais vivre mes études de médecine en même temps qu'Urgence. En même temps qu'Urgence. Ça va commencer à être diffusée à la télévision. Donc, si vous voulez, Urgence, me raconter ce qui m'attendait. Et avec ce souci de réalisme qu'on découvrait pour la première fois dans une série hospitalière où d'un seul coup, c'était quand même le soin, les soignants, le soin, la prise en charge médicale qui était mise au premier plan. Plus, même s'il y avait évidemment tout le côté sauple, le côté histoire d'amour, etc. Mais c'était quand même ce qu'on retient d'Urgence. C'est le réalisme de la prise en charge des patients. Donc moi, d'un seul coup, j'avais l'impression qu'il y avait à la télévision ce que j'allais vivre et ce que je commençais à vivre au quotidien. Donc j'ai adoré Urgence, on regardait ça avec les amis, on en parlait, on débriefait. Voilà, on se prenait pour les personnages d'Urgence. De qui vous vous preniez ? Moi, étant donné que j'étais physiquement très proche de Georges Clounet, évidemment, c'était quasi un sosie. Je ris, mais pardon, ça paraît de méprison, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc en tant que sosie officielle de Georges Clounet, il y avait une identification immédiate. Bon, voilà. Donc on s'identifiait à tour de rôle. Je sais que oui, le docteur Carter, qui était quand même le jeune médecin, évidemment. Très beau garçon aussi, donc on s'identifiait facilement parce qu'on avait envie de lui ressembler, mais on pouvait s'identifier un peu à tout le monde. Et pour ce qui est de Docteur House, Docteur House arrive plus tard. Oui, bien sûr. C'est une série des années 2000. Je suis déjà en train d'essayer de faire du cinéma. Il y a déjà envie de faire des films sur la médecine. Et d'ailleurs, dans mon film Hippocrate, le film Hippocrate qui ensuite aura donné la série. Le film Hippocrate, il y a une référence très directe à Docteur House puisque le personnage a une chambre la nuit, il est tout seul. La télé diffuse Docteur House. Et il y a le regard de Huglory, du Docteur House qui finalement, on a l'impression qu'il regarde et qui juge ce pauvre petit interne isolé. Et pourquoi je joue avec ce code-là ? Parce que Docteur House, on est dans ce que je ne veux pas faire et en même temps, ça ne m'empêche pas de beaucoup aimer, mais on est vraiment dans ce que je ne veux pas faire. C'est-à-dire l'utilisation de l'arène hospitalière, de l'hôpital pour faire finalement ce que la série a toujours fait. C'est-à-dire dans Docteur House de l'enquête policière. De l'enquête policière, tout à fait. Mais après, dans Grèce d'anatomie, ça peut être du saut, des histoires de cœur, des histoires d'amour. Voilà, c'est l'hôpital comme un terrain de jeu pour autre chose, pour de la fiction pure. Et moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est raconter l'hôpital. Et finalement, à part Urgence, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment, il y en a eu d'autres que je connais moins, mais Urgence pour moi est la référence d'une série qui accepte de se dire avec moins de romances dans Hippocrate, avec un propos plus politique à mon sens et un regard sur la société qui est plus aiguë. Je vais essayer de ne pas spoiler cette saison 2 d'Hippocrate. C'est un peu le principe dans Série Land. On peut dire quand même qu'on va retrouver les trois personnages principaux de la saison 1, à savoir trois internes assez inexpérimentés. Ils sont en pleine formation. Hugo Wagner, qui est le fils de Muriel Wagner, chef du service réanimation. Alison Lévesque et Chloé Antovska. Alors attention à ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de la saison 1. Vous vous bouchez les oreilles. Je vous aurais prévenu. On a quitté Chloé dans une ambulance. Pas en tant que médecin mais comme patiente. Elle partait pour se faire opérer du cœur. Et elle est de retour à l'hôpital mais avec une main paralysée. Elle a une sorte d'attelle qui lui tient la main. Alors à l'hôpital, le point carré, c'est la catastrophe. Le service des urgences vient d'être inondé mais littéralement. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau partout. La nécessité évidemment de réorganiser les lieux. Tout le monde se retrouve au même étage. Situation de crise inédite. Et cette métaphore de l'eau, Thomas Lilti, elle n'est pas anodine. Il faut écoper, tenter de sauver à la fois le système et les patients. La métaphore de l'eau, c'est vraiment, oui, évidemment une métaphore du bateau qui coule. C'est la première image quasiment de la série. Au bout de... On ne spoil rien parce qu'au bout d'une minute, on a l'information. C'est inondé. Le bateau est en train de couler. Ce grand édifice qui est l'hôpital, il sombre. Il faut écoper et ça va être huit épisodes de gens qui écopent. Exactement. Ce qu'on a connu avec le Covid, par exemple. Sauf que là, c'est une petite inondation. C'est comment une petite catastrophe toujours à l'hôpital va enganger une énorme. Une énorme. Et comment surtout, et c'est à la fois le drame de l'hôpital et la beauté du rôle des soignants, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, on n'a pas de temps de réfléchir pour prendre une décision. Il faut agir. On est toujours dans l'action. Et ce que je voulais montrer, c'est des personnages qui sont jetés une fois de plus dans l'action avec, sauf à eux, bonnes décisions. Est-ce qu'il y a des bonnes décisions à prendre de toute manière ? En tout cas, on essaie de prendre les moins mauvaises. On essaie de faire ce qu'on peut, quand on peut. Et c'est ça que j'essaie de montrer à partir de ce service des urgences qui se retrouve transféré dans un service de médecine interne parce que le service des urgences est inondé. Un service de médecine interne qui n'est pas adapté pour reçoivre les urgences avec un personnel qui n'est pas formé avec un manque de moyens évident. Et finalement, ce point de départ qui pourrait être considéré comme d'une certaine façon ultra-romanesque finalement ne me permet que de raconter, être le reflet de la réalité de ce que vit l'hôpital. Mais à tel point que si j'ai bien compris, c'est une situation que vous avez déjà vécue. En tout cas, c'est un cas qui a existé, cette inondation. Oui, moi je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai connu des services, soit pour des causes d'inondations, soit pour d'autres problématiques. Il y avait eu aussi des punaises de lits. On avait été obligé de fermer un pavillon d'hôpital. Je me souviens, il y avait eu des tentes qui avaient été montées et les patients avaient été mis dans des tentes à l'extérieur de l'hôpital le temps d'essayer de désinfecter le service. Il y a des cas comme ça un peu extrêmes où il faut fermer mais il faut continuer. Les gens ne peuvent pas rentrer chez eux et surtout quand c'est un service des urgences, il faut continuer à prendre en charge. Cette idée de l'inondation, c'était une évidence pour vous de commencer la saison 2 comme ça ? Ou vous avez beaucoup tergiversé sur comment ça pouvait commencer ? Non, ça arrivait assez vite. C'est arrivé assez vite. En tout cas, l'idée principale au départ quand je commence à écrire sur la saison 2 avec mes co-auteurs que je vais citer quand même sont Claude Lepape et Anaïs Carpita pour les co-auteurs principaux. L'idée qu'on a tout de suite et qui pour le coup a été un désir personnel aussi de réalisateur, c'est de vouloir faire une série d'urgence. Je voulais raconter les urgences. Raconter parce que j'avais envie que la saison 2 soit spectaculaire, j'avais envie qu'elle s'affourmit, je voulais que ça aille vite, je voulais qu'il y ait du monde tout le temps, je voulais qu'il y ait des gestes techniques, j'avais envie des urgences et surtout j'avais envie des urgences, raconter les urgences comme un sas, un service qui est ouvert vers l'extérieur et qui donc, il n'y a pas un service à l'hôpital qui raconte mieux l'état de la société que les urgences. Les urgences, elles sont à l'image de la société. C'est le tout venant, c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est une fenêtre sur le monde. Donc j'avais vraiment envie de raconter les urgences. Une chose très concrète dans la fabrication d'une série, c'est que si d'un seul coup je fais ma saison 2 aux urgences, mais alors mon décor, mon service de médecine interne, mes héros, comment je les fais pour qu'ils se retrouvent aux urgences ? Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de raison scénaristique pour qu'ils se retrouvent aux urgences. C'est là que m'est venue très vite l'idée, il faut que les urgences, vu que mes héros ne peuvent pas aller aux urgences, on va faire venir les urgences en médecine interne. Et c'est comme ça que l'idée de cette canalisation qui pète, de ce service qui est transféré et puis tout fait sens d'un seul coup. Alors ça fait tellement sens qu'on va aller retrouver nos internes intégrés à l'équipe des soignants du service des urgences qui sont sous la responsabilité d'un nouveau docteur, le docteur Brant qui est interprété par Boulil Lanerz, extraordinaire comédien belge et réalisateur aussi. Un type un peu bourru, pas dans la vie, dans la série, un type un peu bourru mais qui fait confiance. Excusez-moi, je ne sais pas si vous n'êtes au courant de ça. Émis plégie distale suite à un incident opérateur pour la valve cardiaque au m'a dévue. Avec une seule main, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire une résine ou une suture, je ne peux pas faire de prélèvements, pas d'examen en euros. Je n'ai pas vu un patient depuis des mois. Je passe mes journées enfermée dans un KGBMO4 à faire des comptes rendus. Je ne comprends pas bien ce que vous attendez de moi. Tu peux recevoir un patient, écouter ce qu'il te dit. Oui. Avec ta seule main valide, tu peux remplir un dossier et le signer. Oui. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Également, toute personne qui se présente ici doit être vivant par un interne au moins. Alors tu prends les capagraphes, tu remplis et tu signes. Thomas Lilti, quel est le premier personnage que vous créez quand vous donnez naissance à la série ? Pas ce serait de saison 2. C'est la saison 1 ? C'est la saison 1. Je pense quand même que le premier personnage, parce que historiquement, ça a toujours été le personnage auquel j'étais le plus attaché de départ, c'est le personnage d'Arben, le médecin étranger. On va y revenir. D'accord. Et puis ensuite, comme il faut qu'il y ait mon double de fiction quelque part, je crée Hugo. Hugo, c'est vous ? Oui, un peu, fils de médecin. Il est très différent de moi, mais je pense que c'est le personnage qui peut-être, par certains côtés, me ressemble le plus, qui doute le plus de sa vocation, qui se demande un peu ce qu'il fait là, qui a toujours un petit pas de côté, qui ne se sent pas à l'auteur, qui se pose des questions sur sa légitimité, qui se demande s'il fait médecine parce que sa mère est médecin. Bon voilà, ça, c'est des questions qui me sont chères. Et puis ensuite, très vite, de toute façon, il y a cette envie de créer un quatuor, de raconter dans la saison 1 comment le collectif permet de supporter des épreuves si difficiles pour des jeunes gens de 25 ans. Et c'est comme ça que sont inventés Alison Lévesque et Chloé Antosca. Oui, c'est vrai, parce que tout à l'heure, j'ai présenté les trois internes inexpérimentés. Je n'ai pas parlé de Arben, mais volontairement, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va devenir un chapitre de notre entretien. Et alors, quel est le personnage que vous créez en premier dans cette saison 2 d'Hippocrate ? Il y a deux personnages. Il y a le docteur Olivier Brun que je vous boulie la nerfs. Ça, ça a été tout de suite une évidence. On s'est dit, on veut un chef, on veut un nouveau chef. Il faut un chef des urgences. Et moi, j'avais cette image auxquelles ont adhéré totalement les co-auteurs, c'est-à-dire une image d'un chef qui va à l'encontre de l'idée reçue que le médecin, le chef, c'est une sorte de notable qui roule dans une belle voiture, qui porte des chemises. Non, j'avais envie de montrer que c'est ça aussi. Les médecins, et notamment les médecins hospitaliers, notamment dans les services d'urgence, c'est des artisans de la médecine. C'est des gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui bossent comme des ouvriers de la médecine. Et ça, ça me plaisait beaucoup. L'image de la médecine qui ne soit pas uniquement une image intellectuelle ou une image de notable, qui est aussi une image pratique. Et c'est comme ça que l'idée de Bouddhildaners, en effet, bourru, avec ses tatouages, homme de terrain, m'a sauté aux yeux. Donc ça, Olivier Brun, c'est un personnage qu'on a tout de suite écrit à la fois très bon médecin, charismatique, qui peut être un mentor et en même temps dont on peut discuter un peu parfois de sa méthode. De sa méthode, on vient d'entendre l'extrait. Oui, il fait confiance, mais aussi il donne énormément de responsabilités et il met donc énormément de pression sur des jeunes gens qui peut-être ne sont pas aussi armés que lui pour supporter cette pression. Et donc il met une pression notamment sur un de ses internes avec qui il s'entend extrêmement bien. On le comprend. Il y a une sorte de filiation. On a une relation de père-fils avec Igor qui est un des personnages aussi que l'on découvre, alors qu'on avait découvert en saison 1, mais qui est vraiment un des personnages principaux de cette saison 2. Alors pour en parler deux secondes, Igor, c'est intéressant. C'est un personnage qui est joué par Théo Navarro-Mussi, qui est un acteur formidable, mais qui, pour la première fois de sa vie, je crois, il me reprochera si ce n'est pas vrai, mais il me semble que c'est vrai. Première fois de sa vie qu'il tournait devant une caméra, c'est sur la saison 1 d'Hippocrate. Il avait un tout petit rôle. Il jouait un copain d'Hugo qui fait la fête à l'internat. Et moi, je m'étais rendu compte. J'avais eu le sentiment que, d'ailleurs, son rôle avait un petit peu grossi quand même saison 1, qu'il y avait quelque chose chez ce personnage que je reconnaissais, en tout cas, chez ce comédien et donc dans le personnage qu'il interprétait, que je reconnaissais dans mes études de médecine. Vous savez, ce genre de type toujours sympathique, travailleur, qui met toujours la bonne humeur, qui n'est pas cynique, pas machiavélique, pas retort, qui est vraiment dans le travail, qui aime son métier, qui se donne à fond. Et ça, ça me plaisait énormément d'avoir, de trouver quelqu'un qui était profondément sympathique comme ça. Et donc, j'ai proposé à Théo Navarro que son rôle devienne un rôle important de la saison 2. Et en effet, il joue ce sorte de fils spirituel d'Olivier Brun. Il est lui-même jeune urgentiste, interne aux urgences et il vient aider les copains dans ce service de médecine interne où sont rapatriées les urgences. Pour lui, ça va être particulièrement difficile. Je continue dans les flagorneries, Thomas Eliti. Vous avez une capacité remarquable à diriger les comédiens. La plupart, vous venez d'en citer quelques-uns, sont inconnus du grand public. Est-ce que c'était une volonté de votre part justement de prendre des visages qu'on n'a pas vus ailleurs ? Oui, il y a plein de choses. En fait, c'est vrai qu'on me renvoie souvent cette image. On me dit souvent, j'en flat beaucoup et j'espère que c'est vrai qu'une des qualités de la série Hippocrate, c'est sa direction d'acteur et donc le choix des comédiens. Je pense que ça vient de plusieurs choses. D'une part, je progresse et que j'affine beaucoup ma méthode de travail avec les acteurs qui passent quand même par énormément de travail. Pour eux, c'est très exigeant et j'ai des comédiens qui acceptent des journées de travail parfois pour eux de plus de 10 heures d'affilée à jouer. C'est-à-dire à préparer, enfin à préparer, j'allais dire à répéter, à assimiler tout ce qui est technique. Non, non, c'est sur le plateau. C'est le temps de travail sur le plateau. Accepter que le plateau de tournage est un lieu de recherche. On travaille, on travaille, on cherche, on réécrit les séquences, on avance, on refait les gestes. Une séquence, parfois, ça peut être plus d'une centaine de prises si on cumule tous les plans. Un acteur, un acteur comme tous les acteurs principaux de la série, peuvent parfois, sur une seule séquence, avoir refait 100 fois la même réplique et les mêmes gestes. Mais alors, pardon, quand vous avez une centaine de séquences, enfin, une centaine de prises sur une même séquence, qu'est-ce qui fait que vous, vous vous dites c'est la 81e ou c'est la 98e qui est la bonne ? Sincèrement, au fur et à mesure des prises, parfois, moi-même, je ne sais plus quoi, mais je sais que j'ai vu quelque chose à un moment donné. Là, c'est bon. Mais vous continuez quand même ? Je continue pour essayer de continuer parce qu'on n'a pas tout eu tout d'un coup. Et puis, moi, j'ai une façon de tourner qui fait qu'une séquence qui va durer 2-3 minutes, je ne vais pas découper par petits bouts. Je vais faire tourner les 2-3 minutes. À chaque fois, on va reprendre avec des places de caméras différentes, mais on va toujours tourner tout dans l'intégralité. Ce qui, pour les comédiens, est très compliqué, surtout quand, en plus du texte, il faut rajouter des gestes techniques. Mais c'est ça ! Souvent un vocabulaire aussi, médical, évidemment, dont ils ne connaissent pas grand-chose. Et c'est ça aussi, c'est cette répétition des gestes qui, au bout d'un moment, donne un sentiment de réalité, l'impression que ce sont des vrais médecins. Oui, mais heureusement que vous ne travaillez pas aux urgences parce que sinon, vous n'auriez traité qu'un seul patient, là, si vous recommencez 100 fois le même geste. Ça, c'est certain, c'est un ultra-perfectionnisme. Mais alors, pour revenir aux acteurs, je crois qu'un des points communs, et c'est une chose que j'ai réussi un peu à décrypter, j'ai l'impression quand même que ce qui donne ce sentiment aussi de réalisme et du fait que, voilà, qu'à un moment donné, ces acteurs, parfois un peu moins connus, on pourrait même penser que ce sont des vrais infirmiers ou des vrais soignants, je crois que ça vient que pendant les castings, quand j'ai essayé d'en choisir un plutôt qu'un autre, c'est que j'ai décelé chez eux, et c'est tout à fait inconscient, je crois quelque chose qui est de l'ordre de l'identité du soignant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris cette saison, c'est-à-dire qu'on peut dans la vie ne pas être soignant, vous n'êtes pas soignante, et peut-être que vous avez cette identité de soignant, vous l'avez avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, il y a des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas, c'est pas un critère de jugement, c'est pas grave de ne pas l'avoir, mais il y a des gens qui l'ont ça. Et je suis à peu près convaincu, en tout cas pour les rôles principaux et pour la grande majorité des rôles secondaires, que j'ai décelé chez ces gens, en tout cas, quelque chose de l'identité du soignant. Et c'est pour ça que quand ils interprètent des soignants, il se passe quelque chose. Il y a une sorte de vérité qui ressort. Je pense sincèrement, et je vois aussi comment le collectif qu'on voit à l'image, il existe dans la vie. Quand on interroge même des rôles moins identifiables, mais d'infirmiers récurrents qu'on voit régulièrement, ils me le disent dans la vie, ils me disent « Hippocrate, c'est à part pour nous ». Ils ont fait des trucs formidables, ils ont fait parfois des rôles plus importants dans d'autres films ou dans d'autres séries, mais « Hippocrate, c'est à part ». C'est la famille, comme ils disent. « Hippocrate, c'est la famille » et je pense que c'est la famille des soignants. Mais alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que le personnage d'Hugo, par exemple, dans cette saison 2, on le voit grandir par rapport à la saison 1. Je le trouve extrêmement empathique avec les soignants, avec les enfants notamment. Et il y a une sorte effectivement de réalisme absolu qui ressort de son personnage à tel point que je me suis posé la question, je me suis dit « Mais ce comédien a peut-être loupé sa carrière de soignant ou en tout cas a une vraie appétence pour ce métier-là et pour l'écoute auprès des patients. » Est-ce que c'est ça que vous avez ressenti à son égard ? Alors Zachary Chassuriot, moi j'étais un peu malheureux à la fin de la saison 1 avec mes co-auteurs de se dire finalement, comme on lui avait fait jouer un personnage un petit peu pleutre, un peu lâche, un peu tir au flanc, les spectateurs, ils sont comme tout le monde, ils ne se sont pas trop attachés à lui parce que comme c'était le personnage, moi c'est le personnage, j'adore ce personnage mais c'est vrai qu'il ne sortait pas glorieux de cette saison 1, il était toujours un petit peu à côté de la plaque et on s'est attachés dans cette saison 2 à essayer de remonter le personnage, de montrer qu'il a aussi beaucoup de qualités et que sa qualité principale c'est d'être profondément empathique mais que dans les conditions de travail qu'on lui propose, il ne peut pas exprimer cette qualité qu'il a et c'est ce que j'essaye aussi c'est la dimension un peu politique totalement politique d'ailleurs de cette saison c'est de dire comment voulez-vous que les soignants ne souffrent pas alors qu'on les empêche de bien faire leur travail et quand on ne peut pas bien faire son travail évidemment que ça crée de la souffrance on va y revenir on va y revenir sur ce point et juste pour finir sur Zachary Zachary Chassuryau qui joue donc le personnage du Go Wagner qui est très loin dans la vie du personnage très très loin il est détestable il n'est pas sympa avec les gens il est acteur depuis l'âge de 7 ou 8 ans il n'a pas fait des études supérieures donc il est loin finalement du personnage il n'est pas du tout fils de médecin voilà il y a beaucoup de choses qui sont loin de lui loin de son univers mais il a une capacité d'écoute et une capacité à s'intéresser aux autres vraiment qui partagent avec Hugo donc là-dessus vous avez totalement raison c'est une chance pour moi petite précision alors on a parlé des acteurs des comédiens professionnels comédiennes et comédiens professionnels de l'Hippocrate mais dans notre écran on aperçoit aussi du personnel soignant de l'hôpital où vous tournez on tourne à l'hôpital Robert Ballanger il y a régulièrement des soignants qui viennent jouer dans la série alors au départ moi ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait rien de révolutionnaire attention je n'ai rien inventé mais parfois j'ai quand même besoin de gens pour m'aider sur les gestes techniques tout simplement parce que j'ai beau être un des je crois que je suis dans le top 5 des meilleurs médecins français mais mine de rien il y a quand même des choses qui m'échappent donc malgré tout vous savez que si vous riez pas à la fin de cette blague on va vraiment vous croire je sais mais bon comme ça les gens viendront ils viendront me consulter et puis ils verront bien que c'était une blague ce sera trop tard pour eux non non donc c'était une blague évidemment je pratique plus la médecine pratiquement depuis 10 ans donc j'ai beaucoup perdu et je m'en suis bien rendu compte quand je suis retourné au mois de mars filer un coup de main à l'hôpital très très modestement évidemment il y a des choses que je ne sais plus faire ou que je ne sais pas faire ou qui ne sont pas de mes compétences notamment les gestes infirmiers donc j'ai toujours voulu avoir des infirmiers et des infirmières sur le plateau avec moi mais je me suis rendu compte qu'une fois qu'ils étaient là ou qu'elles étaient là autant les garder autant qu'elles jouent alors des fois ça se passe moyen et puis des fois il y a des natures géniales qui se révèlent et notamment en saison 1 j'avais aperçu une comédienne j'allais dire oui c'est une comédienne mais qui était donc une infirmière qui s'appelle Séverine et qui vient jouer dans la saison 2 le rôle de Maël alors c'est pas un rôle immense il est dur à identifier parfois parce que dans 8 épisodes évidemment ça noie un petit peu le personnage mais elle a été fondamentale parce qu'elle a une énergie elle a quelque chose qui est très difficile à reconstituer parce qu'elle représente quelque chose que j'aime énormément et qui amène du réalisme à la série c'est qu'une infirmière un peu à l'image d'Olivier Brun joué par Boulivainers c'est pareil une infirmière aux urgences c'est quelqu'un de terrain c'est voilà c'est finalement il y a une petite dimension et je le dis avec énormément de respect de prolétaire de la médecine et ça je trouve ça ça j'avais envie de rendre hommage à ce métier de ce point de vue là aussi c'est à dire que on est en première ligne c'est ça qui est très important et Maël Séverine qui joue le rôle de Maël elle incarne ça magnifiquement alors évidemment il y a un autre personnage extrêmement attachant Arben qui est incarné par Karim Leklou qui condense à lui seul des tas de problématiques dont une que je trouve extrêmement intéressante les diplômes sont-ils nécessaires dans la vie parce que Arben c'est un excellent médecin tout le monde le reconnaît mais il n'est pas médecin il n'a pas le diplôme pour en tout cas vous êtes un excellent réalisateur vous n'avez pas fait la fémisse est-ce que vous aviez envie de parler aussi de ça de la méritocratie et puis du fait qu'on peut aussi se former sur le terrain et devenir d'excellents professionnels sans passer par la bureaucratie oui alors après c'est sûr que le parallèle avec les études de cinéma c'est un peu compliqué évidemment parce que ça prête un peu moins c'était un peu provoquant de map vous imaginez bien en tout cas en tout cas une chose qui est certaine c'est que si je fais un mauvais film ou une mauvaise série ça a quand même un tout petit peu moins de conséquences que quand je faisais des bêtises à l'hôpital ça je vous assure que ça me rassure beaucoup quand même dans mon quotidien je trouvais quand même très douloureux ce que vivent ces jeunes internes et quand j'étais étudiant en médecine j'ai fait des erreurs et j'y pense encore aujourd'hui donc ça c'est pas rien mais quand j'ai commencé à écrire ce personnage d'Arben que j'ai co-écrit mais qui est finalement un cousin du personnage d'Abdel que jouait Reda Kateb dans le film Hippocrate tout ça c'est le même personnage ou des variations autour de ce personnage du médecin étranger c'est avant tout une thématique qui me plaisait énormément parce que moi les médecins étrangers moi petit étudiant ayant fait mes études en France c'est eux qui m'ont appris la médecine c'est eux qui étaient là à l'hôpital jour et nuit qui étaient corvéables à Merci et c'est eux que je retrouvais quand j'étais de garde et qu'il n'y avait plus vraiment personne à qui se confier qui pouvait m'aider ou me soulager dans le travail c'était les médecins étrangers donc au départ l'envie de parler d'eux c'est de révéler au grand public de pourquoi quand on va dans un service des urgences on tombe sur un médecin étranger et on se demande pourquoi alors que tout simplement c'est parce que le système de santé en France est mal fait on forme très peu de médecins à l'hôpital on manque de médecins les médecins qu'on forme ils ne veulent pas travailler à l'hôpital parce que les conditions sont difficiles parce que le métier est mal valorisé donc on fait venir de l'étranger des médecins pour aider et puis quand on a moins besoin d'eux on leur dit qu'ils peuvent retourner travailler dans leur pays donc ça c'est cette grande injustice-là cette grande précarité dans laquelle ils sont c'est ça qui a motivé l'envie d'écrire et puis après c'est vrai que dans cette saison 1 d'Hippocrate avec mes auteurs on a eu envie de trouver une idée pour se dire finalement on ne peut pas c'est un peu trop facile que toujours le médecin étranger finalement c'est le super médecin et puis le pauvre le super héros il est meilleur que les médecins français et puis en plus le pauvre on ne veut pas lui faire confiance il se trouve quand même qu'il est plus filou que ça notre médecin étranger à nous c'est que c'est un super médecin on ne peut pas lui reprocher grand chose humainement mais il a quand même un petit pète au casque il n'a pas ses diplômes et il ment quand même à peu près à chaque ligne il est capable de mentir on lui pardonne tout on est d'accord parce qu'il a quand même des qualités humaines assez hors du commun et en saison 2 il faut réussir à le faire revenir et c'était un peu un tour de force scénaristique parce que nous quand on a écrit la fin de la saison 1 on était contents de notre cliffhanger sur le personnage il n'a pas de diplôme donc c'était pas mal mais sauf que derrière comment un tour de force il revient pour travailler et oui parce que nous on s'est attaché à lui aussi donc il fallait absolument qu'il revienne et bien il revient et puis il est très important parce qu'en plus il a toute son histoire avec le personnage de Chloé attention ne dites rien non mais une sorte de relation d'admiration on va dire au moins pour la médecine il partage cette passion pour la médecine en commun donc ça crée des liens ça rapproche et voilà donc le personnage d'Arben il fallait le retrouver c'est un personnage que je suis très attaché parce que je crois qu'à l'origine vraiment de mon envie de raconter l'hôpital il y avait mon envie de raconter le statut des médecins étrangers on va y revenir sur un autre point avec Arben il y a une petite question rituelle dans Série Land de Thomas Dilti où vous trouvez les prénoms et les noms de vos personnages alors les votes sont particulièrement compliqués puisque je galère toujours à donner le nom de famille de Chloé incarnée par Louise Bourgoin Antovska si je ne me trompe pas Antovska alors je ne suis pas la meilleure la personne la mieux placée pour y répondre parce que moi je ne veux pas trop donner des noms signifiants pour mes personnages par contre les auteurs qui travaillent avec moi notamment Anaïs Carpita Claude Lepape il y a eu mon frère Julien Lilti sur la saison 1 essentiellement ils aiment énormément donner des noms de gens qu'ils connaissent donc je crois que Chloé Antovska doit son nom de famille je pense à quelqu'un de très proche de la scénariste Anaïs Carpita et Arben vous savez ou pas ? Arben je sais très bien Arben c'est moi qui l'ai baptisé parce que Arben c'est Arben Menzexiu qui était un médecin albanais médecin étranger avec qui je travaillais à l'hôpital qui lors de mon premier stage d'interne il y a ce type Arben Menzexiu que je n'ai plus revu depuis mais qui m'a totalement marqué parce que c'était mon premier stage d'interne et il m'avait un peu pris sous son aile et il était je sentais un homme un homme exilé déraciné et qui donnait sa vie à l'hôpital français ça m'avait je crois que ça avait que ça avait éveillé chez moi en tout cas une forme de conscience politique et certainement ce combat autour du statut des médecins étrangers m'a été aîné en tout cas à cette période-là donc Arben c'est vraiment il s'appelle Arben Bachat dans la série mais est un hommage vraiment à ce vrai Arben que j'ai connu mais alors j'imagine votre émotion quand vous tournez avec votre Arben à vous dans la série de le voir jouer j'imagine que ça ravive aussi tous ces souvenirs-là en fait tout le temps c'est vrai que moi je vis une forme de culpabilité quand même de ne plus pratiquer la médecine on manque de médecins j'arrête pas de dire on forme pas assez de médecins les médecins français ils veulent pas aller travailler à l'hôpital et puis moi j'ai fait 10 ans d'études je suis docteur en médecine et puis je fais du cinéma donc je suis quand même la personne la plus mal placée pour faire la leçon aux autres mais à ma manière c'est vrai que la pratique de la médecine elle me manque quand on me demande quel est mon métier j'ai souvent la sensation de dire je suis médecin parce que c'est le métier que j'ai appris et que je connais et finalement ce que je retrouve dans Hippocrate et ce qui est très heureux pour moi c'est qu'un tournage comme la saison 2 c'est 127 jours de tournage et bien pendant 127 jours de tournage j'étais dans un service hospitalier avec des médecins avec des soignants avec des infirmiers alors certes de fiction mais pour moi c'était comme le monde réel donc je retrouve mes impressions mes sensations ce que j'ai vécu ma jeunesse ce que j'ai appris mes faiblesses toutes ces émotions et j'essaie de les transmettre à mes personnages Et vous vous posez la question de à quoi sert une série ou pas du tout ? Vous avez déjà la réponse ? Cette question à quoi sert un film à quoi sert une oeuvre à quoi sert une série je me la pose je me la poserai toujours est-ce que ça sert vraiment à quelque chose parce qu'au coeur de la série Hippocrate la thématique qui est au coeur c'est quand même qu'est-ce que soigner et qu'est-ce que le soin c'est quoi de décider que sa vie malgré toute la violence de ce que ça impose va être tournée dans l'aide aux autres dans s'occuper des autres prendre soin des autres qu'est-ce que c'est que le soin on doit bien recevoir quelque chose en échange quand même donc je sais qu'on reçoit quelque chose en échange quand on soigne et finalement c'est quand même ça que je retrouve quand on met en scène quand on raconte des histoires quelque part on donne de soi je pense qu'on donne quelque chose qui est très immatériel qui est plus difficile à définir que le soin et on reçoit aussi en retour donc finalement dans le geste il y a quelque chose de commun moi je suis toujours impressionné par l'abnégation l'opiniâtreté des soignants et on l'a vu cette année on les a applaudis au mois de mars c'est pas pour rien parce que c'était quand même dingue moi je suis arrivé à l'hôpital au mois de mars les soignants ils étaient on savait rien de cette pandémie ils étaient tous soudés et ils étaient ils étaient au combat quoi et ils se posaient pas de questions ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour aider les gens qui étaient malades la transition elle est toute trouvée parce que dans un précédent épisode de série Land on a évoqué les efforts de réalisme des séries médicales notamment quand il est question de vocabulaire de gestes techniques dont vous parliez mais ce que je trouve plus difficile à retranscrire c'est en fait tout ce qui est de l'ordre du sentiment de l'empathie comment on peut être le plus réaliste possible sur la relation entre les patients et les médecins et pour le coup je pense que vous êtes bien placé parce que vous êtes passé par là j'aimerais qu'on écoute un extrait dans lequel Alison fait face au docteur Brant justement écoute je sais que c'est très dur je sais que t'es pas formé autant de pression alors si tu le sens pas je reprends le patient si on crie si on pleure si on panique on n'aide pas le patient le patient il a peur si t'as peur il a encore plus peur et ça monte comme ça non nous on tient on se laisse pas déborder c'est le plus dur mais c'est la base d'urgence on se laisse pas déborder d'accord qu'est-ce que je fais je reprends le patient non je vais pas le laisser ok très bien alors calme d'accord plus calme j'ai la besoin de ça alors la suite de la séquence de cette séquence dans cet épisode est encore plus forte je la diffuse pas parce que je vais vous spoiler sinon mais comment on ressort d'une telle séquence à la fois en tant que réalisateur et puis je me mets aussi à la place des comédiens comment on vit ça alors peut-être que c'est moi mais moi j'ai trouvé cette scène extrêmement forte et extrêmement émouvante non je crois que c'est très difficile pour moi de l'analyser parce que dès qu'on rentre dans l'analyse j'ai l'impression que bon je fais que parler de moi mais je crois qu'il y a trois éléments importants il y a d'une part l'écriture et cette scène elle ne peut pas exister si elle n'a pas été pensée alors c'est pas uniquement les dialogues mais c'est quand même la situation tout ce qu'il y a autour et ça ça vient de l'écriture parce que c'est sur cet épisode 2 la question de qui on va prendre en charge en priorité donc ça ne spoil pas de dire que voilà il y a une des thématiques autour du tri on va y revenir tout à fait et donc ça c'est c'est parce que les personnages sont nourris de cette inquiétude et de cette responsabilité qui est terrible de comment on fait pour qui on choisit en premier donc il y a ce travail d'écriture qui permet aux acteurs de s'appuyer dessus puis après il y a le travail de plateau c'est à dire le fait de chercher pendant très longtemps d'être entouré de réfléchir de l'idée qu'on a le temps moi la particularité de mon tournage peut-être par rapport à d'autres séries c'est qu'on prend le temps de faire les choses et s'il faut une journée entière pour enregistrer cette petite dizaine de dialogues et bien on prendra une journée entière pas pour des raisons techniques mais pour donner la priorité aux acteurs pour trouver justement cette émotion cette justesse là puis après il y a il y a moi après il y a moi il y a ma sensation quoi et d'un seul coup cette musique je la connais en fait cette musique elle est dans ma tête mais elle est dans ma tête mais elle est aussi dans mes veines c'est celle que j'ai connue pendant des années à l'hôpital ce rapport entre hiérarchie ce rapport cette angoisse cette chose qui nous tend à l'intérieur et ça j'essaie de la transmettre aux acteurs des fois ça y arrive tout de suite des fois ça prend du temps et quand on touche cette note cette note je sais pas si c'est la note juste je sais que c'est la note que j'ai en moi et quand cette note elle arrive et qu'elle résonne profondément et qu'elle me rappelle et qu'elle fait ressurgir les souvenirs de mes années d'études ou de ma pratique d'une jeune pratique médicale ben voilà je sais qu'on y est qu'on est au bon endroit mais au point que parfois vous êtes ému sur le tournage oui mais c'est toujours une émotion je suis pas ému parce que je suis trop dans le travail pour être ému vous verrez jamais avoir une montée de larmes ou je suis jamais spectateur de mes histoires de mes personnages de ma mise en scène même de mes acteurs disons que je suis plutôt avec eux quoi c'est à dire et je pense que je crois beaucoup que la direction d'acteurs en tout cas la mienne passe beaucoup par le mimétisme au fond et c'est très présomptueux de le dire mais j'en ai déjà parlé avec les acteurs je pense qu'il y a plein d'endroits où en fait volontairement et involontairement ils m'imitent beaucoup alors quand Bully Lanerse m'imite ça donne autre chose que quand c'est Zachary Chassériot Louis Bourgoin ou Alice Belaïdi mais au fond tous ils passent leur temps à m'imiter ils m'imitent dans les gestes mais même dans ma façon de parler ou même dans ma façon de ressentir les choses et c'est ça que j'essaie de leur transmettre sur le plateau et d'ailleurs ils me moquent souvent et sont souvent à m'imiter parce que je suis sur un plateau je peux être une pile électrique je débarque au milieu je parle beaucoup pendant les séquences c'est à dire pendant que ça tourne je parle je rentre dans le cadre je me mets à à prendre la place à faire ci à dire des choses qu'ils ne comprennent pas en général parce que je sors des voilà il y a quelque chose comme ça en ébullition permanente et ça ça les nourrit beaucoup et ils sont tout le temps tout le temps tout le temps ils savent qu'il y a tout le temps un truc qui peut leur tomber dessus c'est marrant ce que vous dites parce que tout à l'heure vous m'avez dit instinctivement j'avais prévu de vous poser la question mais c'est vous même qui m'avez dit je ressemble sans doute au personnage d'Hugo mais moi je trouve qu'il y a un peu de vous dans chaque personnage en fait oui complètement il y a de moi il y a aussi évidemment des auteurs il y a beaucoup des acteurs parce que je pense que les acteurs prennent les personnages et les amènent à eux donc le personnage d'Olivier Brun il est ce qu'il est parce que c'est Boulie Laners derrière Karim Leclou aussi Clouin Tosca c'est vrai pour tous les personnages de la série et je crois que c'est vrai en général de toute manière mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup en mimétisme et puis par ce truc de toujours nourrir les acteurs je passe mon temps à les nourrir en leur donnant des choses des informations pas de la psychologie nécessairement mais en leur disant des choses par exemple Boulie Laners qui arrivait sur cette saison donc qui n'avait pas l'habitude de ma façon de travailler au bout d'un moment il a dit il disait aux autres mais c'est épuisant moi j'en peux plus moi je croyais avoir j'avais deux lignes de dialogue je me retrouve avec des pages entières de termes que je ne comprends pas il m'écrit ça le matin il m'écrit ça à midi en loge je n'ai pas le temps d'apprendre je suis épuisé je ne vais jamais y arriver je ne vais pas être crédible ça l'angoissait beaucoup et je me souviens d'un jour où il arrive il dit bon bah c'est bien et Alice Belaïdi qui joue à Lisson lui dit mais c'est quand même bien à Boulie aujourd'hui tu n'as pratiquement rien à jouer et il lui répond oh Thomas va bien réussir à me trouver à greffer un rein donc il y a toujours cette idée qu'ils arrivent sur le plateau ils ne savent pas exactement ce qui va leur arriver et je crois qu'au fond c'est dur pour eux et je le sais j'en ai conscience c'est dur pour les équipes aussi parce que c'est pareil pour les équipes techniques et au fond c'est aussi bon je crois quelque chose qui cette mise en danger leur plaît bien mais c'est étrange parce que la façon dont vous parlez de tout ça moi j'ai l'impression que vous parlez du service des urgences en vrai j'ai l'impression que vous parlez aussi de vous et de votre rapport aux patients quand vous dites que vous avez cette forme de distance et que vous ne vous laissez pas emporter par votre histoire et par vos acteurs j'imagine que ça a été votre façon de faire aussi quand vous étiez médecin oui alors ça dessus j'ai un avis assez ambivalent là dessus c'est à dire qu'à la fin évidemment je ne cherche pas à interlocaliser tout et c'est assez étonnant non mais c'est sûr qu'il faut se protéger mais en même temps le mauvais médecin c'est celui qui est trop blindé parce qu'être médecin en fait c'est de partager quand même c'est ce que vous racontez dans cette saison c'est le soin comme un échange donc il faut bien ressentir ce que ressent le patient pour pouvoir bien le soigner donc mais il y a quelque chose de cet ordre là de toute façon je pense que c'est Géraldine Nakache qui joue dans la série également qui m'avait dit un jour en rigolant elle m'a dit de toute façon Thomas quand on part de ton plateau on repart avec un diagnostic et une ordonnance évidemment c'était une petite blague mais c'était sous-entendu finalement tu fais du cinéma comme un médecin et je le crois profondément ça pourrait me vexer en me disant je ne suis peut-être pas un vrai cinéaste je ne suis qu'un médecin cinéaste mais dans le fond c'est vrai c'est vrai que sur le plateau je vois bien qu'il y a ce côté médecin en moi ce besoin de tout le temps de continuer à chercher de ramener des nouvelles choses des nouveaux dialogues des nouvelles situations et puis toujours l'idée que si je ne fais tourner que ce qui est écrit quel ennui quoi vous n'aimez pas trop ça il faut un peu d'imprévu il faut toujours toujours tout remettre en question mais c'est beaucoup de fatigue pour moi et pour les gens qui m'entourent mais alors vous les vous les poussez à bout vos comédiens parce qu'on a bien compris le décor n'est plus le service de médecine interne mais celui des urgences avec des cas qui sont parfois lourds très lourds un peu spectaculaires aussi par exemple face à une fracture ouverte Hugo manque de s'évanouir petit débrief ensuite avec Igor je sais quand j'étais aux urgences mon premier stage un gamin qui arrive avec une fracture ouverte du coude avec l'os qui sortait bah j'ai dû aller vomir ouais t'as toujours su que tu voulais faire médecine ouais je crois ouais mais j'aurais pas dû 37 heures que je suis debout je vais en crever j'y retourne tout oui allô j'arrive c'est ça que j'aime beaucoup dans Hippocrate Tomaliti c'est que derrière une séquence qui pourrait presque paraître anodine on débriefe d'un j'ai failli vomir et j'ai failli m'évanouir en ayant une fracture ouverte vous me posez la question de est-ce que t'as toujours voulu être médecin enfin il y a toujours une question plus fondamentale et plus existentielle ça c'est j'imagine à l'écriture pour vous poser ces questions là évidemment l'écriture pour ça elle est c'est une étape qui est très longue qui est essentielle qui fait pour beaucoup le sel de cette série toujours se dire le spectaculaire l'action le décor n'a aucune forme d'importance si c'est pas pour raconter l'intime et finalement Hippocrate restera même si cette saison est une saison par rapport à la saison 1 encore plus plus d'action plus rapide plus soutenue ça reste une série de personnages et ça reste une série intime et que j'assume pleinement ce qui est si on ne s'intéresse pas à l'intime des personnages et à ce qu'ils peuvent nous raconter à nous qui ne sommes pas obligatoirement des soignants et bien en effet la série perd de son intérêt si c'est ne s'intéresser qu'à un geste technique avoir du sang et une fracture ouverte non ce qui est intéressant c'est je suis Hugo Wagner et puis on me demande de faire un truc auquel je ne suis pas préparé c'est à m'occuper d'une fracture ouverte je me retrouve seule face à ce type qui hurle et qu'est-ce que et en fait je me rends compte que je n'aime pas ça je me rends compte que je ne suis pas fait pour ça ça ne me rend pas heureux et sauf que c'est ma vie et qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là et ça ça ne peut pas ne pas parler à tout le monde un jour on s'est tous dit ça on s'est dit par exemple aller en classe à l'école tous les matins il y a des centaines de collégiens de lycéens qui n'aiment pas aller à l'école et pourtant ils se l'imposent on leur impose la société l'impose bon ben voilà et ben là à un moment donné Hugo il se dit et pourtant et pourtant j'y croyais pourtant médecin c'était un truc important pour moi et ben ça je me rends compte que ça je ne suis pas capable ça ça me rend pas heureux oui j'aimerais juste qu'on écoute un autre extrait justement avec Hugo quand il parle des urgences ça donne ça c'est dur les urgences ouais super dur c'est surtout qu'on n'est pas fait pour ça c'est trop speed on a le temps de rien c'est de la bataille un mot fort donc abattage pour qualifier ce service des urgences au coeur de cette saison 2 d'Hippocrate à travers le regard de Thomas Lilti se dessine ainsi un hôpital reflet de notre société la série deviendrait-elle alors un objet politique sans doute il suffit d'égoutter demain la suite de ce grand entretien avec Thomas Lilti Dans le prochain épisode de Série Londe suite de cette interview avec Thomas Lilti il y sera question notamment de politique et de musique Série Londe est un podcast d'Europe 1 Studio produit par Timothée Magot réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier Magali Buteau et Salomé Journeau j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler à commenter le groupe Facebook Série Londe et là pour ça vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast faites-nous briller tous les épisodes sont désormais disponibles sur Spotify mais attention dans Série Londe il y a une règle et une seule pas de spoil et puis abonnez-vous comme ça on ne se quittera plus